– Sous-titrage Société Radio-Canada François Fillon résiste dans le département, il termine à la seconde place, mais en fonction des communes, son score varie fortement. Quant à Benoît Hamon, il ne parvient pas à l'emporter sur ses terres. Et puis, le Front National progresse peu par rapport à 2012 dans les Yvelines, toujours. La France Insoumise termine même devant sur la troisième marche du podium. Les détails à suivre. Pour nous accompagner au cours de cette édition spéciale, Stéphane Manson, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le doyen en horaire de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques à l'Université de Versailles 51. En Yvelines, on va analyser ces différents résultats. Et les résultats, les voici, justement, concernant les Yvelines. Tout d'abord, Emmanuel Macron est donc en tête. 28,86% des suffrages exprimés devant. François Fillon pour Les Républicains, 27,25%. Suivent ensuite Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît Hamon. Un résultat qui contraste légèrement avec le résultat national, puisque si Emmanuel Macron est bien en tête, son score est inférieur. Et Marine Le Pen, vous le savez, est qualifiée. Elle est deuxième avec 21,43% des voix. C'est un scrutin historique. Il faut en retenir quoi dans les grandes lignes ? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Il y a de nombreux enseignements, mais l'enseignement essentiel pour vous ? Dans les grandes lignes, je dirais qu'il y a peut-être trois très brefs enseignements. Le premier, c'est qu'aucun des deux grands partis classiques ne parvient à se qualifier pour le second tour. Et c'est en soi tout à fait révolutionnaire. La droite parlementaire se qualifiait nécessairement à chaque second tour depuis 1965, c'est-à-dire depuis la première élection présidentielle. Quant à la gauche socialiste et non socialiste, elle n'est pas présente. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a quand même Marine Le Pen au-delà de 21, 22%. Et cette fois-ci, j'allais dire que ce n'est pas un accident de l'histoire. Pas comme en 2002, quand Jean-Marie Le Pen s'était retrouvée suite à la défaite de Jospin. On a vraiment un Front National qui est, de mon point de vue, au centre du jeu politique aujourd'hui. Et puis le troisième enseignement, c'est l'arrivée d'un candidat qui, jusqu'à il y a deux ans à peu près, était inconnu. Jacques Attali avait, dans l'une de ses prédictions, analysé que le président français de 2017 serait un inconnu. C'était il y a à peu près cinq ans. Et je trouve que c'est assez étonnant de voir que cela est aujourd'hui vérifié. Alors s'il fallait aller chercher les résultats de cette élection dans les prédictions de Jacques Attali, on aurait peut-être dû se tourner par là. On aurait dû se tourner par là. Je devrais dire analyse, pas prédiction. Prédiction aussi, c'était presque des prédictions. Mais on va revenir sur ces différents enseignements au cours de cette demi-heure avec notamment Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz pour la rédaction. Bonsoir à tous les deux. Auparavant, quelques réactions dans les rues de Saint-Quentin, en Yvelines. Enregistré aujourd'hui, micro-trottoir préparé par Patrick Jacques de Dixmude. Ah ouais, écoutez, au moins ça prouve qu'il y a du changement, qu'il va y avoir du changement en France, apparemment. Les gens ont rejeté un petit peu les partis politiques traditionnels. Et voilà, après tout, on va voir. Je pense que c'est plutôt favorable à l'économie et au bien de la France, de toute façon. Rien, rien. Non, mais vraiment rien. Perplexe. Parce que, ben voilà, les candidats qui restent ne me conviennent pas. Donc je crois que pour la deuxième fois de ma vie, je vais voter blanc. Il est conforme aux prévisions, en fait ? J'ai trouvé ça surprenant, disons le mot surprenant. Et parce que moi, j'ai très peur du Front National. Oh ben, c'était une totale surprise. Mais vu le climat délétère qu'il y avait, c'est pas étonnant. Et moi, personnellement, je suis satisfaite des résultats. Édition spéciale sur TVFIL et nous revenons notamment sur l'une des grandes questions hier. C'est cette question de l'abstention. Finalement, elle est plus importante sur le plan national en 2017 qu'en 2012. Pour ce premier tour, elle s'établit à 21,77%. Qu'en est-il dans les Yvelines ? Alors, sur le département, situation inverse au plan national. L'abstention baisse par rapport à il y a cinq ans. 21,18% en 2012 contre 18,66% ce dimanche. C'est donc une baisse assez significative tout de même. Précisons que plus de 770 000 personnes au total se sont déplacées aux urnes pour ce premier tour de la présidentielle dans les Yvelines. Le département des Yvelines, qui fait figure de bon élève en Ile-de-France, puisqu'en région parisienne, l'abstention dépasse légèrement les 20% pour s'établir à 20,11%. Les Yvelinois étaient donc nombreux à se mobiliser pour ce 23 avril. Écoutez ces quelques réactions que nous avions recueillies dimanche après-midi dans le parc des sources de la Bièvre à Guyancourt. Oui, j'ai été votée, parce que c'est notre devoir de citoyen et qu'on a l'occasion de donner notre voix à 18 et 19 ans, du coup on le fait. Je pense que c'est important, parce qu'on nous donne l'occasion de voter, donc même si c'est pas très clair et au final on va choisir plutôt le moins pire, c'est un droit qu'on a et ce droit-là, on peut pas nous l'enlever, donc il faut aller voter parce que c'est important. On est de la jeunesse et je pense que c'est important de faire peser son vote. Surtout dans le cadre d'élections présidentielles. Pour moi je m'en fiche, mais c'est pas un moment un peu forcé à voter, sinon moi je voterais pas. Franchement parce que je trouve que c'est nul en fait, voter ça sert à rien. Et puis j'ai pas l'intention de rester en France plus tard. Pour ma part j'ai voté parce que je trouve que c'est important que chacun puisse exprimer son... ses opinions. Et voilà, je pense qu'il y a forcément un candidat qui correspond. J'estime que c'est un droit qu'on a et c'est important de le respecter. Certains ne l'ont pas donc il faut agir en tant que citoyen. Et surtout c'est une élection plus qu'importante dans l'histoire de notre pays. L'abstention au niveau national, l'abstention dans les Yvelines. Qu'en est-il à 50 ans en Yvelines dans l'agglomération ? Alors à 50 ans en Yvelines, Wilfried, il y a deux communes qui ont moins voté que les autres. Et c'est malheureusement une habitude pour elles désormais. Ce sont deux villes ancrées à gauche. La Verrière, plus de 31% d'abstention pour ce premier tour. Et Trappes, le fief électoral de Benoît Hamon, 29,1% de non-votants. A l'inverse, parmi les bons élèves de l'agglomération, on retrouve Montigny-le-Bretonneux, Manille-Léameau et Mention spéciale pour Voisin-le-Bretonneux. Seulement 15% d'abstention, c'est 4 points de moins qu'en 2012 pour Voisin-le-Bretonneux. Merci Nicolas. Stéphane Manson, est-ce qu'on peut en tirer des enseignements dans le cadre du second tour ? Est-ce que l'abstention va rester faible pour le second tour ou on risque de retourner dans une proportion plus inquiétante ? L'histoire montre que lorsqu'un premier tour est couronné d'une participation assez forte, comme c'est souvent le cas et comme ça a été le cas en dépit de ce qu'on avait pu envisager, montre que le second tour suit cette même dynamique, en règle générale, à quelques décides près. Il y avait une crainte pour le premier tour sur la participation, sur un taux élevé d'abstention. Finalement, les Français ont décidé de se mobiliser, d'aller aux urnes. Qu'est-ce qu'il y a pu les décider parce qu'il y avait aussi beaucoup d'indécis ? Alors, ce qui a pu les décider, c'est que je pense que les Français ont toujours le goût de la politique et surtout... Pourtant, la campagne était longue, avec les primaires, plus la campagne. La campagne était très longue, mais les meetings étaient relativement remplis. Enfin, tout dépend pour qui, mais pour la plupart des candidats. Je pense que ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y avait quand même un enjeu ici. Il y avait un enjeu, peut-être comme il n'y a jamais eu jusqu'à présent, avec quatre candidats qui se tenaient par la barbichette les uns par rapport aux autres. Il y avait un véritable enjeu, avec une cristallisation, comme on dit, qui est intervenue de manière très tardive, pas avant les trois semaines à quinze jours qui ont précédé le scrutin. Emmanuel Macron l'a donc emporté à l'issue de ce premier tour. Il est en tête au niveau national. Il s'impose aussi dans notre département et nous étions avec ses militants. Yvelinois, c'était à Versailles hier soir. À 39 ans sans avoir exercé de mandat et un an après la création de son mouvement En Marche, Emmanuel Macron accède donc au second tour de l'élection présidentielle. C'est les yeux rougis que le responsable du mouvement dans les Yvelines a pris connaissance des résultats à 20h. Moi, je n'ai jamais fait de politique de ma vie, ça n'a jamais été mon ambition. J'étais venu juste pour faire un bout de parcours sur un projet citoyen, la Grande Marche. Et de là, voilà, il a poussé et il nous a donné confiance en nous. Donc c'est vraiment un vrai plaisir d'être là pour ce moment-là. Vainqueur de ce premier tour au niveau national, vainqueur également dans les Yvelines, Emmanuel Macron y devance François Fillon d'un peu plus d'un point. Emmanuel Macron a su réconcilier certains de droite, certains de gauche. Il a dit qu'il y avait des bonnes idées partout. Et moi, ça me plaît beaucoup comme état d'esprit. Moi, j'attendais ça sans l'attendre depuis 50 ans, depuis Servant Schreber et le manifeste du Parti Radical. Alors, c'est incroyable. Aujourd'hui, est-ce que c'est d'ores et déjà fait le résultat du second tour ? Non, bien sûr que non, c'est jamais fait. Les fachos, il leur reste toujours une carte dans la manche. On ne sait pas ce qu'ils peuvent sortir jusqu'au dernier moment. Donc on ira se battre pour que la victoire soit encore plus belle. Dans certaines communes du département, le score du leader d'En Marche dépasse les 30%. C'est le cas à Morpa, Montigny le bretonneux ou Voisin le bretonneux. De quoi donner des sueurs froides aux futurs adversaires du mouvement lors des législatives et ravir les alliés centristes du Modem. Alors, on nous reproche certaines alliances, mais il ne faut pas que les gens oublient une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des alliances, on les a faites autour d'un projet écrit et qui nous paraissait aller dans le sens de l'intérêt général. On n'a jamais fait d'alliance pour obtenir des postes. On a d'abord travaillé sur les projets et ensuite, on a vu comment on pouvait s'insérer et aider les gens avec qui on avait des alliances. Reste pour le moment à l'emporter au second tour de la présidentielle. Dans les Yvelines, les responsables de gauche comme de droite appellent majoritairement à le soutenir, à l'exception très nette de Christine Boutin, conseillère départementale, qui n'exclut pas un vote Front National. Autre qualifié pour le second tour, le Front National. Marine Le Pen fait même mieux que son père 15 ans après en termes d'électeurs. Plus de 7 millions de voix contre 4 millions à l'époque pour Jean-Marie Le Pen. Néanmoins, cela ne devrait pas être suffisant pour l'emporter dans 15 jours si l'on en croit les différents sondages. Quant aux résultats nationaux, ils ne devraient pas être suffisants non plus pour créer une dynamique dans le département en vue des élections législatives. Dans le département des Yvelines, le FN termine avec un peu plus de 13% des suffrages. Leur candidate Marine Le Pen est au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pourtant, ses partisans réunis dans un bar à Versailles sont déçus. Dans les Yvelines, la présidente du Front National récolte 12,9% des voix contre 12,4% en 2012. Une petite déception parce que je pense qu'on aurait pu faire plus. Maintenant, je suis très satisfait qu'on soit au second tour. Surtout, c'est un candidat qui prône le mondialisme sauvage. Et nous, on protège la France, la patrie. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça change vraiment le fait qu'elle soit avec plus ou moins de pourcentage. Parce que je pense que c'est maintenant que les vrais débats vont avoir lieu. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats qui ont été escamotés. Marine Le Pen récolte 9,8% des voix à Versailles, 9,3% à Montigny-le-Bretonneux. À Manteville, seule commune d'Ile-de-France dirigée par le FN, la candidate obtient 22,3%. Elle est devancée par Jean-Luc Mélenchon avec 28,6%. De son côté, le secrétaire départemental du Front National, François Simeoni, relativise. C'est une grande satisfaction. On va pouvoir montrer aux Français pré-exposés pendant les 15 jours qui restent notre programme, l'expliquer et donner ce choix formidable de société dans une quinzaine de jours. Et le mot d'ordre est simple pour ces 15 derniers jours de campagne, c'est de mettre à mal le programme d'Emmanuel Macron. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance. L'alternance fondamentale qui mettra en place une autre politique, d'autres visages au pouvoir et le renouvellement auquel vous aspirez. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Le 3 mai, un débat aura lieu sur France 2 et TF1 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le Front National a maintenant 15 jours pour séduire les Français. Stéphane Manson, on évoquait tout à l'heure l'un des enseignements, c'est cette victoire d'un inconnu finalement sur ce premier tour de l'élection présidentielle pour cette année. Et puis l'autre enseignement, c'est donc le Front National qui termine finalement à la deuxième place, longtemps annoncé en tête dans les différents sondages. Et ce plafond de verre qui peut-être se fissure, mais qui n'est toujours pas cassé pour le Front National. Ce plafond de verre qui n'est pas cassé, mais retenons quand même qu'en dépit des prévisions qui datent d'il y a 3 mois, 4 mois, on donnait un Front National pas loin de 30, voire parfois au-delà de 30. Le score en lui-même n'est pas un mauvais score, mais ça n'est pas celui très probablement qui était attendu par les membres du FN eux-mêmes. Et je ne suis pas le seul à le signaler, mais je trouve que la campagne de Marine Le Pen a été mauvaise. C'est une campagne qui a tourné en boucle avec les mêmes thématiques qui reviennent sans arrêt, le même disque que vous remettez 7 ans ou 5 ans plus tard avec exactement la même musique et les mêmes paroles. Est-ce qu'elle est passée par ses affaires aussi, par les affaires des attachés parlementaires, pour ne pas attaquer François Fillon sur ce terrain-là ? Oui, elle n'a pas trop osé le faire, mais je trouve qu'elle a quand même donné le change. C'est-à-dire qu'elle doit être un peu embêtée, et j'ose l'espérer, mais elle n'a quand même pas montré tant d'embêtements que cela, tant d'embarras que cela. Au total, on peut quand même dire que 7,5 millions d'électeurs pour une élection présidentielle envers une candidate du Front National, c'est en soi absolument énorme. Et il restera à voir maintenant le report des voix pour le second tour que vont faire les électeurs de François Fillon, voire de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, on l'évoquera aussi tout à l'heure avec les plus petits candidats avec vous, Nicolas, la question de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, le département des Yvelines, vous le savez jusqu'à présent, était plutôt ancré à droite. François Fillon est arrivé en deuxième position. 13 000 voix, le sépare d'Emmanuel Macron. Les affaires semblent avoir un peu pesé dans le choix des électeurs, mais ce soutien en représentant des Républicains du département ne suffit donc pas à le qualifier au second tour. Écoutez, Suzanne Blanc, élue à Montigny-le-Bretonneux, c'est l'une des responsables de campagne dans les Yvelines. Elle était très déçue hier soir. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Un sentiment de tristesse, forcément. Quand on s'est battu pendant tant de mois, voire tant d'années, bien évidemment, on ne peut être que triste, déçu, voilà. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la loi du suffrage universel. Les Français se sont prononcés. Derrière cette deuxième place dans le département pour François Fillon, il y a de grandes différences au niveau des différentes communes. Ainsi, à Eloncourt, François Fillon totalise 18,77% des voix. Derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, le maire de la commune. Il faut que M. Macron sorte de cette image de communication et qu'il nous dise vraiment avec qui il va gouverner, quels sont ses engagements économiques, quelle majorité, quel Premier ministre. Et si on tombe d'accord sur un minimum de règles qui remet notre pays, qui relance l'économie, l'investissement productif, les emplois, le niveau de vie, la protection des retraites et du modèle social français, oui, on sera attentifs et on sera positifs. Ça va de soi. Si M. Macron partage ce type de projet et souhaite une majorité avec des gens sérieux, voilà, moi, je serai de bonne volonté. Autre commune, Montigny-le-Bretonneux, François Fillon est deuxième avec presque 20% des suffrages. Emmanuel Macron lui dépasse les 35%. Là aussi, réaction du maire. Par ailleurs, président de Saint-Quentin, on est blé de Michel Logier. Il résiste bien, mais vous savez, là, il n'y a pas de résister ou pas résister. Soit on est présent au second tour, soit on ne l'est pas. Si je regrette qu'il ne soit pas présent au second tour, parce qu'effectivement, les affaires sont venues plomber un petit peu toute cette campagne. Et c'est vrai que, bon, il ne faisait pas partie, lui, de l'élite, de la presse. Donc, il n'a pas forcément été bien encadré et soutenu par... Enfin, il n'y a pas eu vraiment de vraie campagne. On notera en revanche qu'à Rambouillet, François Fillon est en tête avec plus de 28%. En tête également à Versailles avec 42,99% des suffrages. Les ténors politiques du département ont rapidement appelé à voter Emmanuel Macron au second tour, de Gérard Larcher, président du Sénat, à Valérie Pécresse, présidente de la région, ou encore par Pierre Bédier, le président du département des Yvelines. Aujourd'hui, les Républicains doivent se réorganiser, et plutôt vite, Stéphane Manson, puisqu'il y a ce troisième tour, les élections législatives. Est-ce que c'est possible, pour une formation politique, de se réorganiser, même si c'est inédit, que ni PS, ni les Républicains réussissent à ce qu'il faut ? C'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'au regard notamment... Ils n'ont pas de leader aujourd'hui. Non, et puis au regard de l'inversion du calendrier entre élections présidentielles et législatives, on sait que ce sont désormais les présidentielles qui font œuvre de dynamique pour les législatives. Et c'est ce qui a d'ailleurs été voulu, au regard de la révision constitutionnelle. Donc, très compliqué pour les Républicains, mais encore plus compliqué pour les socialistes, ou ceux qui nous restent. On va évoquer le cas des socialistes, juste concernant les Républicains. Un dernier mot sur la ligne de conduite des différents ténors. Justement parce que Jean-Fédéric Poisson, l'ancien candidat à la primaire députée des Yvelines, président du Parti chrétien démocrate, lui, n'entend pas glisser un bulletin Macron dans l'urnée. Le projet de Marine Le Pen n'est pas bon pour le pays, en tout cas c'est mon sentiment. Celui d'Emmanuel Macron n'est pas meilleur. Il faudra qu'ils soyent de toute façon, grâce à une forte poussée lors des élections législatives, que nous soyons en situation de faire valoir notre projet politique. Les Républicains et leurs alliés payent une très grande timidité, pour ne pas dire une suite de renoncements, qui nous voient un reproche très clair de la part des Français. Ça veut dire que si nous faisons l'analyse, et il faudra la faire à froid, de ce qui s'est passé hier, nous devrons en tirer toutes les conséquences en matière de fidélité à notre propre chute de valeur, parce que c'est ça que les Français attendent de nous. On va regarder maintenant un peu plus en détail le résultat de Benoît Hamon dans les Yvelines. Résultat du Parti socialiste. Le coup est encore plus rude. Le PS poursuit cette chute infernale entamée en 2014 avec les élections municipales sur l'ensemble du département des Yvelines. Benoît Hamon termine comme sur le plan national. Cinquième, 6,93% des suffrages exprimés. Un score quatre fois plus faible que celui de François Hollande en 2012. Benoît Hamon termine deuxième. Pire encore, dans son fief électoral à Trappes, avec 24% des voix derrière Jean-Luc Mélenchon. 32% alors acquis. La faute, les avis sont partagés au sein du PS dans le département, avec une ligne qui préfère défendre Benoît Hamon, victime notamment de la mauvaise image du PS ces cinq dernières années. Malgré un programme qui était intéressant, malgré la personnalité de Benoît Hamon, c'est-à-dire que quand on demande aux gens, ils vous disent finalement son programme était cohérent et intéressant, lui-même c'est quelqu'un de bien, mais c'était d'autres enjeux sur cette élection. Et on voit qu'il y a à la fois un rejet de la politique qui a été menée, et en même temps, très clairement, un vote utile qui a fonctionné à plein et qui a siphonné l'électorat traditionnel, on va dire, et l'électorat sur lequel on pouvait s'appuyer habituellement. Il a peut-être été mal compris, ou en tout cas, c'est pas ces enjeux qui ont été les plus mis en avant dans cette élection, la faute aux affaires, notamment, puisqu'on a un monde politique qui n'est pas sain, de manière générale, et c'est particulièrement ressorti pendant cette élection, et c'est dommageable pour le débat démocratique qui aurait dû avoir lieu. A contrario, certains estiment que Benoît Hamon n'a pas su incarner le rassemblement au sein de son parti, en cherchant à rallier vers lui tout d'abord les militants de la France Insoumise. C'est le cas notamment de la sénatrice socialiste Catherine Tasca. Benoît Hamon, maintenant, s'étonne de ne pas avoir eu le support qui lui était dû, en tant que candidat du Parti Socialiste, mais ça n'est pas étonnant, puisqu'il a embarqué sa campagne sur une ligne qui n'a jamais été la ligne majoritaire des socialistes. Donc, effectivement, il s'est retrouvé assez seul dans cette campagne. Par ailleurs, il n'a donné aucun signe de rassemblement, ni au sein du PS, ni en direction des partenaires possibles. Et la prochaine étape qui sera compliquée, ce sont ces élections législatives de juin. Le PS ne compte que deux députés dans les Yvelines, dont la 11e circonscription, détenue par, justement, un certain Benoît Hamon. Stéphane Monson, c'est la disparition des socialistes, du Parti Socialiste ? C'est la disparition du Parti Socialiste, version François Mitterrand, parti d'Épinay, 1971, puisque le score qu'il obtient est à peu près, à peu de choses près, équivalent à celui que Gaston Deferre avait obtenu en 1969. Donc maintenant, il va y avoir quoi ? Une séparation du PS, une redistribution des cartes vers la France Insoumise, et puis éventuellement Emmanuel Macron ? Oui, mais le PS peut se reconstruire, mais il va falloir être clair pour savoir sur quelle base et peut-être abandonner le système des courants qui avait fait jusqu'alors son succès. Ils avaient essayé de mettre tout le monde d'accord en mettant sous le tapis les sujets qui fâchaient. Là, c'est clair qu'aujourd'hui, il va falloir faire effectivement le tri sur les différentes mouvances. Le Parti Socialiste, on l'évoque, s'effondre. C'est aussi parce que la France Insoumise réalise de très bons scores dans les Yvelines. Jean-Luc Mélenchon totalise 36,6% au Mureau. Il atteint, vous allez le voir, les 22,20% à Plaisir, les 30,4% à la verrière ou encore les 32, on l'évoquait tout à l'heure, 32,6% à Trappes. Écoutez, Luc Miseret, il est élu d'opposition à Trappes, justement, candidat pour le PCF au législatif sur la 11e circonscription. C'est le fruit d'une très belle campagne. Il aurait fallu qu'on rassemble encore plus. Bien, on a quand même l'espoir que derrière, bien sûr, il y a le deuxième tour, mais il y a aussi les élections législatives. Et là, on a besoin de députés qui mettent en place une politique qui est vraiment orientée vers la population et non pas vers les financiers, ce qui est le cas aussi bien de Macron que de Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, bien sûr, pour nous, c'est inacceptable. Donc on aura le réflexe républicain. En tout cas, moi, je l'aurai. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Édition spéciale sur TV Films. Nous revenons sur cette élection présidentielle. On évoque aussi l'élection législative. Parce qu'il y a tout de même une question. Est-ce que la France Insoumise, aujourd'hui, peut espérer obtenir le même résultat que Jean-Luc Mélenchon avec ses différents candidats ? Probablement pas, parce qu'il y a ici, pour la France Insoumise, un effet très personnel. Il y a la figure de Mélenchon qui, pendant cette campagne, en effet, est excellent. Enfin, c'est facile à dire après. Mais on l'a dit pendant aussi. 577 candidats, autre que Mélenchon, même qui se réclame de lui, ce n'est peut-être pas la même efficacité, la même portée. Mais il y a peut-être, pour la France Insoumise, une carte importante et intéressante à jouer pour ce législatif. Il y a aussi peut-être que Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, préfère garder le silence depuis hier soir. Avant de parler des plus petites formations, de leurs résultats dans le département, écoutez, Thibaut Marchal, c'est l'un des membres des Insoumis sur 50 ans en Yvelines. Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne parce que ça ne devrait pas être une surprise, ça ne devrait pas être anormal que l'on demande aux militants de se prononcer avant de prendre une décision. Autre chose, on voit que ceux qui se félicitent de cette élection, c'est Mme Merkel et les marchés financiers. Évidemment, ceux qui habitent à proximité d'une dune qui avance ou de la montée des eaux à cause du dérèglement climatique, eux, sont bien plus embêtés par cette situation. Ainsi que tous les précaires, évidemment, ceux qui vendent leurs forces de travail et qui vont connaître des lois El Khomri plus-plus avec ce qui va nous arriver par la suite. Pour être complet, à présent, nous revenons sur les réactions des autres formations qui totalisent moins de 5% au niveau national. Avec vous, Nicolas Dandry. Alors justement, parmi tous ces petits candidats, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui est arrivé en tête dans le département avec 4,34% des voix. Un résultat largement supérieur à ces 1,73% obtenus lors des élections présidentielles de 2012 dans le département. Cette hausse pourrait notamment s'expliquer par le basculement de certains électeurs des Républicains vers le parti Debout la France. Je vous propose d'écouter la présidente d'honneur de la Fédération Yvelinoise. Notre première réaction a été extrêmement positive parce que les chiffres ont montré une énorme progression de DLF et en plus, c'est à peu près homogène dans tout le territoire. Il n'y a pas de bastion particulier. Donc, il y a une vraie poussée de fond. La plus large audience de Nicolas Dupont-Aignan a fait que les gens l'ont mieux entendu, l'ont mieux compris et aussi se sont rendus compte qu'il y avait d'autres votes qui étaient peut-être moins intéressants et qu'il fallait peut-être aller au fond des choses. Il y a un autre candidat qui portait un discours euro-sceptique, c'est François Asselineau. L'indépendance de la France, c'était la thématique de campagne de François Asselineau. Le candidat de l'Union Populaire Républicaine obtient près d'un pour cent des voix dans les Yvelines. Un résultat meilleur qu'au niveau national, comme on peut le voir sur cette image, avec 0,92 pour cent. Il y a certaines communes où on a même fait 2,5, 3%. Par rapport au niveau national, on est très légèrement au-dessus. Donc il n'y a pas lieu de se gorifier d'un résultat qui est très faible par rapport aux espérances que beaucoup nourrissaient. Ma position, comme celle du mouvement, c'est que M. Macron, c'est la catastrophe et que Mme Le Pen, c'est la catastrophe. En tout cas, si vous évoquez ce qu'on appelle les consignes de vote, c'est quelque chose auquel on ne croit absolument pas. De toute façon, on n'est pas propriétaire des voix de nos électeurs. Autre candidat qui participait pour la première fois à l'élection présidentielle, c'est Jean Lassalle. Au niveau national, il gagne environ 1% des suffrages. Durant sa campagne, le Béarnais a défendu la ruralité et les territoires. Un discours qui a recueilli les voix de 0,71% de l'électorat yvelinois. Sur les Yvelines, le score de 0,71% est un très bon score dans une région qui est assez peu proche en termes d'idées de celle de Jean Lassalle. Ça représente, si ça a à peu près 5 000 électeurs, c'est beaucoup. C'est l'équilibré d'une ville comme Buc. Donc, ça prouve que là aussi, le message peut trouver un ancrage. Candidat présent en 2012, Philippe Poutou, le représentant du nouveau parti anticapitaliste, avait totalisé 0,80%. Il est sensiblement dans la même fourchette avec 0,72% cette année. Écoutez son représentant dans le département. Sur les Yvelines, on savait qu'on ferait un score pas très bon. C'est quand même la fièvre de la droite. Donc, voilà, on est pas vraiment déçu. Philippe Poutou, c'est déjà exprimé. De toute façon, on n'appellera pas au vote républicain d'être Marine Le Pen. On appellera à l'abstention. Bon, les Yvelines, c'est un peu exclu. De toute façon, on ne présentera pas de candidats dans les Yvelines. Lutte ouvrière et Nathalie Arthaud, son score dans les Yvelines ? C'est la stabilité pour Lutte ouvrière dans les Yvelines. Nathalie Arthaud a réalisé un score légèrement en dessous des 0,4% comme en 2012. Une satisfaction pour les militants. Ils vont poursuivre le combat pour faire entendre le camp des travailleurs, notamment durant les élections législatives. une prochaine étape pour encore une fois nous montrer, nous faire entendre le camp des travailleurs et continuer cette campagne qu'on a commencé depuis quelques mois et pouvoir toujours aller vers ces travailleurs pour leur expliquer justement que cette société, il va falloir la changer et que pour la changer, ça ne sera pas au travers du vote, ça ne sera pas au travers du futur président ou de la future présidente qui de toute façon mèneront une politique contre les travailleurs. Pour finir, le représentant de Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade, recueille 0,18% au niveau national, même score dans les Yvelines. Candidat en 2012, il perd près de 700 voix dans le département. Une déception pour son représentant Yvelinois. J'aurais attendu quand même plus de résultats étant donné qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils s'intéressaient à ces idées. Donc le problème, c'est que beaucoup de gens ont voté pour ceux qui gagnent. Donc par exemple, beaucoup de gens disaient qu'ils allaient voter Mélenchon alors qu'ils préféraient Jacques Cheminade. Donc je pense qu'il faut qu'à l'avenir, ces gens-là agissent avec nous plutôt que de à chaque fois se laisser avoir. Et pour les législatives, on va avoir le plus possible de candidats. Ça dépendra des moyens financiers qu'on aura parce qu'on n'a pas un financement public aux législatives contrairement aux présidentielles. Merci Nicolas pour ces précisions concernant les plus petits candidats. C'est ainsi qu'ils ont été appelés pendant cette campagne. Merci également Stéphane Manson d'être venu de commenter ces différents résultats, notamment dans le département des Yvelines. Tous les résultats sur notre site internet ainsi que l'intégralité des réactions des représentants des candidats. Ripley aussi sur notre application mobile. Les programmes se poursuivent sur Téléphile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada